Je m'appelle Jacky, bonjour, je suis régisseur Lumière et son de Dieudonné, voilà, je fais donc la Lumière, je ne suis pas sa Lumière, qu'on serait d'accord, et en tant qu'artiste, car je suis artiste aussi, figurez-vous, j'ai donc déjà fêté Noël, car les artistes ont toujours un temps d'avance, j'ai fêté Noël puisque j'ai eu mercredi dernier des marrons, j'ai reçu des marrons, des marrons glacés, voilà, j'ai donc été, en d'autres termes, agressé, voilà pourquoi je suis là à vous parler, Jacky, Sigaud, régisseur, maintenant les régisseurs sont aussi agressés, il y a eu les écrivains, les artistes, les politiciens, les régisseurs et demain seulement les charcutiers, vous voyez, ça c'était Jacky avant mon agression, ici, et ça c'est Jacky après mon agression, donc manifestement j'ai été tabassé correctement, j'ai été tabassé un mercredi matin suite à un traquenard qu'on m'a tendu via les Facebook, ça s'appelle un réseau social, donc j'ai eu un rapport social avec trois agresseurs, au but de Chaumont, sans citer le quartier, manifestement, en pleine place publique, puisque c'était devant la mairie du 19ème, à 10h30 du matin, trois hommes très courageux, puisqu'ils avaient des foulards annonçant leur courage jusqu'aux yeux, m'ont frappé, en me demandant est-ce que je suis Jacky, c'est sûr que la réponse méritait des coups de poing. Voilà, donc j'ai été vraiment tabassé sérieusement, sévèrement, et vraiment violemment agressé, j'ai protégé tout de suite le QG de l'humain, le QG de l'humain étant le cerveau, j'ai protégé ça, qui fait que je peux encore vous parler avec toute ma tête, et évidemment ils avaient le but de me défigurer, de me dire casser la gueule au sens littéral du terme. Voilà, violemment agressé, face au but de Chaumont, devant une mairie à 10h30 du matin, devant tout le monde, j'étais à un arrêt de bus, avec des gens autour qui sont venus hurler, évidemment, c'est sûr que la signature est quasiment faite. Voilà, donc là ça devient très grave, je travaille donc avec du donné, est-ce un délit ou pas, pour certains non, manifestement, puisque beaucoup de gens m'aiment, heureusement, et puis d'autres gens me détestent. Alors là, on arrive à un point crucial de l'année 2013 et du siècle que nous traversons, c'est l'affaire de la liberté d'expression, la liberté de taper, manifestement, ça tout le monde l'a, mais celle de s'exprimer et d'être ami avec un artiste, qui s'appelle du donné ou le gars Delmaleh, ça peut être un avantage ou un inconvénient. Moi, j'ai failli perdre ma vie, trois personnes qui m'agressent, vous voyez, des biscottos que j'ai, c'est sûr que là, manifestement, un seul, c'est déjà un pléonasme pour me taper, vous voyez, donc trois fois, trois fois un pléonasme, c'est beaucoup. Le but de me détruire, puisque manifestement, le QG étant là, du verbe de ne peut-être plus penser, uniquement parce que je suis le régisseur de deux données, parce que, évidemment, j'ai participé à deux, trois vidéos, celle de Johan Anas, est-ce que ça mérite des coups de poing dans la gueule dans un pays qu'on appelle démocratique ? Est-ce que c'est ça la démocratie ? C'est très inquiétant, voilà pourquoi mon témoignage est important, d'abord, parce que peut-être ça va recommencer demain, on va voir, est-ce que je dois perdre mes dents, ma santé, mon cerveau parce que j'ai travaillé avec des données, est-ce qu'on en est là ? Oui, on en est là, on en est là, franchement, manifestement, ce qui m'est arrivé est assez étonnant, c'est effrayant, c'est effrayant vraiment, parce que, voilà, comment faire ? Vous avez, enfin, tu as porté plainte, Jacqui ? J'ai donc porté plainte, l'enquête est en cours, les agresseurs ont, je crois, été filmés par les caméras municipales de la ville de Paris, sauf si quelqu'un derrière la caméra n'a pas braqué jour là, mais bon, il se trouve que l'enquête est en cours, je pense que les gens vont être retrouvés en question, les trois agresseurs. Tu parlais de dieu d'eau, donc pour toi, le lien s'est fait automatiquement ? L'agresseur, un des trois agresseurs, avant de me frapper directement au flou, ici même, présent, comme on dit, il m'a demandé, Jacqui ? Comme j'ai répondu, oui, c'est une question qu'on me pose tous les jours, le fait de dire oui, mériter donc tes coups de poing, voilà, c'est la seule chose que j'ai entendue d'eux. Et donc, évidemment qu'il y a un lien, enfin, ce serait quand même assez curieux, quand on connaît les buts-chemons et la population qui sévit là-bas, ce serait curieux que j'ai été attaqué par les Bretons, je ne pense pas, je ne pense pas que c'est la communauté bretonne qui m'a attaqué, donc voilà pourquoi, oui, bien sûr que c'est un lien, il y a eu un procès, il n'y a pas longtemps de Dieu Donné, il y a surtout tout ce qui se passe autour de Dieu Donné aujourd'hui, qui est vraiment de l'ordre hystérique, on parle maintenant de l'affaire des quenelles que tout le monde connaît, chacun sait, même l'État parle de salut nazi inversé, donc en quel cas si c'est inversé, tout va bien, mais enfin bon, manifestement pour eux, ce n'est pas le cas, il y a toute cette affaire, même moi, on parle de moi, paraît-il Éric Nolo me cite à la télévision, parce que justement, dans Chouananas, je danse avec des ananas, ce qui chacun sait est un délit en soi, même si j'ai une étoile juive portée là, oui, j'ai une étoile juive, mais alors, je peux porter une étoile juive, est-ce que c'est grave, docteur ? Avec des ananas, je ne crois pas que c'était ce qui se passait à Auschwitz, il n'y avait pas des ananas, non, non, il n'y avait pas, il y avait des moustaches, rien à voir, donc vous voyez, fort de ça, oui, j'ai, donc pour Chouananas en question, si c'est un lien avec ça, mais bien sûr que j'ai idée de donner, et alors j'ai idée de donner à rire, bien d'accord, je ne pousse pas de thèse politique sur l'affaire juive, du tout, ça n'a rien à voir, l'affaire juive, c'est le pouvoir qui me pose un problème, qu'il soit juif, chinois ou guatemaltex, j'ai un problème avec le pouvoir, quel qu'il soit, donc l'affaire de Chouananas, c'est un homme libre, j'acquis, qui lui, n'appartient à aucun groupe politique, ni aucune obédience joue, parce que je suis artiste, je m'amuse à danser des maracasses avec Chouananas, etc. Bon, et alors, qu'est-ce que ça peut faire, ce que ça veut dire pour autant que je demande le retour de Hitler au pouvoir, je n'ai aucun rapport, je suis un homme libre, il a le drame, pour ceux qui m'attaquent, je suis libre, vous voyez ce que je veux dire ? Les gens ont tendance à croire que, par exemple, pour toi, Jacqui, que tu es obligatoirement, étant donné que tu travailles avec Diodo dans cette relation, dans ce rapport professionnel, que tu es obligatoirement d'accord avec lui. Non, je ne suis pas d'accord avec lui tout le temps, mais de même que je ne suis pas d'accord avec mon père ou avec mon fils, ce n'est pas le problème, bien sûr, il y a des choses où je ne suis pas d'accord avec lui, comme tous les avis qu'on peut avoir, effectivement, je suis d'un tempérament, d'un esprit anarchisant, et c'est sûr que ce n'est pas dans le même sens que Diodo, et alors, est-ce que ça veut dire que j'ai plus raison que lui ? Est-ce qu'il a plus raison que moi ? Il y a donc des combats que je ne suis pas, il y a des combats que je suis. Lui, quand il est contre les Etats-Unis, il est fatalement pour l'Iran, alors que moi, je suis contre les Etats-Unis, quand on parle de politique, bien sûr. Je suis contre la politique américaine et contre celle de l'Iran aussi, c'est clair, puisque l'Iran veut faire les Etats-Unis, c'est sûr, ça ne m'intéresse pas du tout. Donc, vous voyez, là, on a des différences, tu vois, c'est vraiment des différences que j'ai avec lui, qu'on peut discuter, et là où Diodonné est un ami, que je revendique de nouveau ici même, c'est un ami, bien sûr, sinon pourquoi je travaille avec lui depuis 18 ans, c'est un ami parce que, précisément, nous ne sommes pas d'accord et nous nous estimons, ce qui est la preuve d'une grande amitié, d'une part. D'autre part, j'ai une liberté qu'il m'accorde dans le théâtre de la main d'or, quand j'organise mes pièces que j'écris, quand j'organise les scènes ouvertes, je fais ce que je veux, et si je fais ce que je veux, c'est grâce à Diodonné qui me donne ce permis-là. C'est un homme très ouvert, moi je viens d'un théâtre qui s'appelle Le Café de la Gare, qui était un théâtre, justement, précisément anarchisant, et Diodonné, quoi qu'on dise dans la presse, qu'il soit, il fait des réunions, je ne sais pas quoi, secrètes, si on écoute la presse, bien sûr, à la main d'or, politique, religieuse, je ne sais quoi, etc. Oui, mais il y a quand même Jacques-Yves aussi, il permet aussi à Jacques-Yves de vivre, et surtout de dire ce qu'il veut, Jacques-Yves, et Diodonné ne manipule pas dans mes pensées, puisque précisément, je n'ai pas toujours les mêmes idées que lui. Donc, moralité, aujourd'hui, le théâtre d'Alamador incarne un théâtre ouvert, libre d'esprit, libre de tout, libre de... qu'on puisse dire ce qu'on veut, des choses qui vont dans le sens du Diodonné, ou pas, il s'en fiche. Et cette ouverture d'esprit rend un théâtre unique, aujourd'hui, malheureusement unique, parce qu'il n'y a pas de petit, le théâtre d'Alamador, malheureusement, ne fait pas, pour le moment en tout cas, ne fait pas de petit, non seulement dans la ville de Paris, mais en France. Et donc, or, un théâtre qui n'a pas d'audace, n'a pas de singularité, n'est pas un vrai théâtre. C'est sûr qu'on est loin du monde, simplement, du showbiz, on est loin du monde de la subvention et de l'obéissance. Donc, je remercie beaucoup, beaucoup Diodonné de m'offrir, ce n'est pas simplement, comment dire, une fenêtre, mais un théâtre, dans lequel, encore une fois, je peux, nous pouvons nous exprimer tous, par exemple, la scène ouverte qui aura lieu le 5 janvier, j'espère qu'il y aura un petit bandeau, parce que souvent, on a un petit bandeau, un petit bandeau qui passe en dessous. Il y a donc une scène ouverte, par exemple, le 5 janvier, où des tas d'artistes passionnants, très critiques, très engagés, dotés et doués d'une poésie formelle, d'une poésie subversive, j'entends bien, viennent s'exprimer, et tout ça, libre des caméras et autres médias. Nous, on n'est pas, on n'est pas, quand on n'est pas suivi par les journalistes, c'est parce qu'on est suivi par la police, c'est ça l'histoire. Ça, par contre, on est vachement suivi par la police. Donc, c'est, après tout, notre titre de noblesse, quoi. C'est pour ça qu'on se retourne souvent. Bonjour, monsieur le policier. Qu'est-ce que tu pourrais dire aux personnes qui, malheureusement, ont cet a priori sur les murs de la main d'or, sur le fait que... Sur le lieu. Sur le lieu, voilà, ils ne viennent pas à la main d'or parce que Dieu Donné, parce qu'on n'est pas d'accord avec Dieu Donné, on ne va pas à la main d'or. Voilà, ça, c'est le réflexe d'un paquet de gens. C'est-à-dire qu'il y a un paquet, pas tellement, puisque Dieu Donné fait un tabac comme jamais de sa vie, dans un lieu maudit, c'est quand même amusant. Il est maudit pour certains, mais pas pour tout le monde, heureusement. Mais sinon, les gens sont persuadés. La culture pousse, les médias poussent à ce que nous pensions d'une seule et même manière, et pensent que, donc, manifestement, tout ce qui appartient à Dieu Donné, les murs de la main d'or, appartiennent à Dieu Donné, dans l'esprit des gens, donc les murs de la main d'or ont collaboré pendant la guerre. Alors, c'est sûr que, quand on est à ce niveau d'hystérie, donc tout ce qui se passerait à la main d'or aurait collaboré, donc moi, mon chien, mes lunettes. Mes lunettes ont collaboré, forcément. Tout ce qui entre dans la main d'or a collaboré. C'est sûr que, quand on est à ce niveau-là, comme ça, de stupidité, il faut reconnaître, d'amalgame, on peut l'appeler comme ça, c'est clair que ça fait peur. Voilà pourquoi, heureusement qu'Internet existe, heureusement qu'on écharpe comme ça au côté définitif des médias, pour pouvoir avoir une autre langue, une langue beaucoup plus honnête, et peut-être parce que je suis contraint à être honnête, j'ai été frappé pour ça aussi, mon honnêteté. Je ne conteste pas les chambres à gaz. Ce n'est pas le problème de contester les chambres à gaz ou pas. Je conteste la connerie. Ce n'est pas pareil. Or, la connerie n'a pas de kippa. Ça ne se passe pas par là. Vous voyez, tu vois ce que je veux dire. Je suis passionné aussi par les coquelicots et tant que les coquelicots ne porteront pas de kippa, tant que les coquelicots ne pousseront pas dans les mosquées, le coquelicot restera libre. C'est clair. L'idéal, ce serait d'inviter les gens pour encore que c'est a priori sur les murs et sur la personne que tu es. Parce que si tu as été agressé, à mon avis, c'est que, je pense, c'est qu'on ne te connaît pas. On a dû t'identifier à Dieu d'eau. Les gens, ils croient que je suis régisseur. Je serais un régisseur qui se mettrait à faire du théâtre. C'est un petit peu l'inverse. Je fais régisseur pour toucher les ascédiques. Non, mais aussi par un métier pour dire. Mais ça n'a jamais été mon métier premier. Ce n'est pas une vocation. C'est un métier, mais ce n'est pas une vocation. Je suis comédien, auteur, metteur en scène. Et précisément, cette scène ouverte, je vous conseille de venir parce que c'est gratuit. Profitez-en vite ! Dépêchez-vous, c'est gratuit. L'entrée est gratuite. Ça aussi, c'est rare. L'entrée est gratuite pour un spectacle qui ne devrait pas l'être au sens qu'il est très travaillé. Il est très professionnel. Et donc, le dimanche 5 janvier, comme les premiers dimanches de chaque mois, la scène ouverte aura lieu à 20h15 au Théâtre de la Mador. Et ça, il faut venir. Évidemment qu'il faut venir. Vous allez voir pourquoi... Comme ça, vous verrez à quel point les obédiences ne sont pas citées, les religions, la politique, mais le pouvoir, quel qu'il soit. C'est pour ça que c'est beaucoup plus ouvert qu'on pense. Très bien. Merci beaucoup, Jackie. Merci. Et puis, en espérant que tes agresseurs seront retrouvés. Puisque, je me rappelle, comme tu l'as dit tout à l'heure, il y avait des caméras de surveillance et ça serait important que la justice fasse son travail. On a déjà le portrait d'un des agresseurs. Eh bien, merci beaucoup, Jackie, de nous avoir reçus. En tout cas, au plaisir de te revoir déjà le 5 janvier à la scène ouverte de la Main d'Or. Je pense que tu y seras. Enfin, en tout cas, j'espère que tu y seras si tu es toujours de ce monde. Oui, c'est agréable, dis donc. Tu sais, la politique du oeil pour oeil et on finira tous aveugle. Non, mais ce que je veux dire que je sois vivant ou je sois mort, la vie, elle continue. Oui. Sous-titrage Société Radio-Canada